Au menu du daily de ce 28 juin, on va commencer avec une attaque sur les serveurs de la maison mère des producteurs d'Elden Ring. On enchaînera avec un mode qui métamorphose votre partie de Baldur's Gate 3 et on terminera sur les remakes d'Assassin's Creed. Le daily, c'est parti. Il s'est passé un drame au Japon. La maison mère du studio responsable d'Elden Ring a visiblement été hackée. Ça s'est passé il y a un mois et depuis, les hackers ont tout réuni et tout analysé. Le butin est estimé à 1,5 Tera de données, donc 1500 gigas, et dedans, le groupe de hackers estime y avoir volé, je cite, des contrats, des papiers signés, des documents légaux, des infos financières et d'autres documents confidentiels à usage interne uniquement. Comme le rapporte le média VGC, le groupe de hackers qui répond au nom de Black Suit déclare détenir énormément d'infos sur les employés de la boîte Kodokawa. C'est les propriétaires de From Software, le studio derrière Dark Souls, Elden Ring, Sekiro ou encore Bloodborne. Le groupe positionne toute sa demande de rançon sur les données personnelles des citoyens japonais employés par la boîte, précisant qu'ils détiennent, et n'hésiteront pas à diffuser sauf paiement, des données personnelles, des données de paiement par exemple, et ils n'hésitent pas non plus à mettre un coup de pression en disant que personne ne devrait savoir ce que les employés font la nuit, ce qui concerne des emails ou des historiques de navigation web. Le groupe de pirates se dit uniquement motivé par l'argent, mais visiblement, Kodokawa a tenté de convenir à un arrangement, avec un montant jugé trop faible par rapport à ce que rapporte l'entreprise. Le ultimatum est fixé au 1er juillet, sinon le groupe diffusera les données sur le dark web. Il faut dire que la cible de cette attaque est en plein mois de lancement de Elden Ring Shadow of the Heart Tree, un jeu qui rapporte énormément et qui vient de fêter d'ailleurs ses 5 millions d'unités écoulées. Le créatif star du studio, Hidetaka Miyazaki, s'est d'ailleurs confié à plusieurs médias cette semaine sur sa manière de travailler, et a déclaré de manière hyper étonnante qu'il était absolument nul en jeu vidéo, alors que le type design les pires expériences vidéoludiques du marché en termes de difficultés. Cette déclaration visant à point nommé quand on sait combien le DLC Shadow of the Heart Tree est attaqué pour ces difficultés jugées abusives, Lui se défend en déclarant utiliser la totalité des outils mis à sa disposition, y compris les Mimic Tears, les larmes imitatrices que pas mal de gens considèrent comme de la triche. Perso j'ai eu Malenia au 2ème essai avec, et j'ai eu la très nette impression d'avoir clairement triché, et d'être passé un peu à côté de l'expérience. On souhaite évidemment du courage aux employés de Kadokawa, et on espère qu'un compromis sera trouvé pour garantir la sécurité de leurs données personnelles. Allez petit break, ce que vous voyez là tourner, c'est un petit jeu français que je suis depuis quelques années, ça s'appelle Maestro, et tout est dans le titre. On devient chef d'orchestre symphonique en réalité virtuelle. J'avais posté un extrait du jeu en 2023 sur Twitter qui avait fait rire pas mal de monde à l'époque, et le studio cette semaine m'a recontacté pour me dire qu'il s'apprêtait à lancer le jeu, et m'a envoyé un nouvel extrait de gameplay. Je vous laisse qui fait quelques secondes. Vous pigez le concept, on conduit l'orchestre, on a des directions à donner, des parties de l'orchestre à manager, bref, ça rend super bien, et en plus, la playlist tabasse. Il y a même Weeplash que vous connaissez par cœur si vous avez vu le film éponyme. Évidemment, les grands classiques du classique sont aussi là, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, Mussorgsky, avec La Nuit au Mont Chauve, qui vous a fait faire probablement des cauchemars dans Fantasia de Disney. Il y a aussi Stravinsky, Prokofiev, Verdi, Dvorak, Camille Saint-Sens, et la danse macabre que j'adore, la chevauchée des Valkyries de Wagner, ou encore l'incroyable Carmina Burana de Karl Orff. Il y en a plein d'autres à découvrir dans le jeu, les précommandes sont désormais ouvertes, et j'ai hâte d'essayer tout ça. En attendant sa sortie dans les semaines à venir sur SteamVR et MetaQuest, nous, on passe à la seconde news du jour. Si vous avez retourné Baldur's Gate 3 dans tous les sens, vous avez probablement tenté l'expérience du modding. Et ça tombe bien, puisque un mod vient renverser la table cette semaine, il s'appelle le Trial of Tav, il est dispo sur Nexus Mod sur PC, et il a été conçu par un certain Hippo. Voilà ce qu'il propose. Trial of Tav permet de rentrer dans une dynamique de roguelite, en gros un enchaînement aléatoire de combats, fait de défis et de récompenses. Le but est d'enchaîner les affrontements inédits, et d'y survivre le mieux possible, pour devenir toujours plus fort et toujours plus équipé pour faire face à la suite qui arrive. Après chaque combat, une piñata est accessible pour obtenir des récompenses, et avec l'argent gagné, vous pourrez investir aussi dans une boutique, vous tenant alors prêt pour l'ennemi qui a été sélectionné pour votre prochain affrontement. C'est une très bonne idée de design, et de l'aveu de ceux qui l'ont testé, l'épopée vaut clairement le coup, à condition, en revanche, comme le précise PC Gamer, de passer le jeu en difficulté honneur, histoire que le challenge soit au rendez-vous. Le but est en effet d'obtenir un rockscore élevé, ce qui va définir la force de vos prochains ennemis. Baldur's Gate 3, en mars 2024, c'était déjà 15 millions de copies vendues, un énorme succès pour l'Ariane Software, succès qui s'est d'ailleurs exporté sur console et a raflé la quasi-totalité des prix de fin d'année 2023. Récemment, le studio et ses pontes se sont exprimés sur l'accès anticipé, un modèle qu'adore utiliser le studio, et qui consiste à vendre un jeu très tôt dans sa conception, afin de financer son développement et d'avoir les retours des joueurs en direct sur chacune des décisions. Il s'agit d'un modèle qui, de l'aveu de Sven Wienke, le boss de l'Ariane, a en quelque sorte sauvé Baldur's Gate 3, vu que le studio faisait quelques erreurs de design au début de l'aventure. L'équipe a donc ensuite réorienté l'épopée en prenant en compte les retours des joueurs, bâtissant ce que beaucoup estimaient être comme l'un des joueurs les plus aboutis de cette décennie. Le PDG de l'Ariane met aussi en garde les studios, qui souhaiteraient voir le Early Access comme une solution miracle. Il précise que le modèle comporte de nombreux risques, liés à la fatigue des équipes, à l'usure des joueurs, et rappelle que ça ne paye pas toujours. Depuis quelques mois, on a vu de nombreux studios éditeurs épouser une stratégie assez nauséabonde, appelée Early Access, mais qui n'a rien à voir avec un accès anticipé, comme celui de Baldur's Gate 3, qui visait à donner de la maturité au jeu par le contact avec le public. Ces fameuses Early Access un peu nauséabondes et entre guillemets, nouvelle formule donc, c'est ni plus ni moins qu'un accès payant en quelques jours avant la sortie officielle du jeu. Problème, on appelle cette posture marketing purement mercantile, accès anticipé, exactement comme le modèle de développement accès anticipé, dont bénéficient souvent les développeurs indépendants. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Dites-le nous dans les commentaires. Allez, regardez un peu ça, c'est le jeu français Tako no Imitsu. C'est développé par un jeune talent, Chris Deneos, qu'on avait déjà reçu à l'époque sur le journal JVcom, pour nous parler de son précédent jeu. Il avait réalisé tout seul le jeu Save Me Mr. Tako. Il y reprenait l'esthétique et le gameplay typique des plateformers 2D période Game Boy. Et pour ce nouveau jeu, Tako no Imitsu, suite spirituelle de son premier jeu, Chris Deneos s'attaque au design typique des RPG action-aventure de l'ère Game Boy Advance. C'est super joli, c'est très soigné et ça a l'air franchement stylé à jouer. Un Kickstarter va se lancer le 10 juillet et on a hâte de voir ce que ça va donner. GG à l'équipe pour tout le taf et vivement que ça sorte. En attendant, nous, on passe à la troisième news du jour. Assassin's Creed occupe une place énorme dans le paysage vidéoludique. Pendant longtemps, ça a été un rendez-vous annuel jusqu'à épuisement. Puis, on a eu un développement par grappes avec Origins, Odyssey, Valhalla. Eux sont venus adapter la franchise à un socle plus action-RPG inspiré ouvertement de The Witcher 3, mais ça va faire bientôt 10 ans et le moule est en quelque sorte un peu surexploité, voire même périmé, diront certains. Malgré le fait que Valhalla ait été l'épisode le mieux vendu de l'histoire de la franchise, c'est pas vraiment le plus apprécié. Alors, pour l'après, Ubisoft se tâte. Il y a eu l'opus Mirage qui a permis de prouver la compétence des équipes Ubisoft Bordeaux, mais pour la suite, c'est vrai qu'on est un peu dans le flou. Durant ce Summer Game Fest, l'épisode Shadows a été présenté en long, en large et en travers. Il promet d'étendre l'expérience jusqu'au Japon avec une approche double, un samouraï bien bourrin et une shinobi furtive. Mais qu'en est-il des racines d'assassins ? Des grandes villes où on prenait plaisir à planifier des contrats ciblés en sortant de la foule pour porter le coup fatal ? Qu'en est-il aussi du parcours qui nous permettait d'explorer de gigantesques villes finement reproduites ? Eh bien, comme pour répondre à cette demande, Yves Guillemot, Big Boss d'Ubisoft, a pris la parole en interview cette semaine. Et quand on lui demande ce que peuvent attendre les fans de la saga pour le futur, Yves nous dévoile tout son plan. Pour lui, et comme on l'avait préconisé plusieurs fois par le passé, le futur d'Ubisoft sera fait de productions régulières mais très différentes les unes des autres. Pour vous donner une idée, j'ai l'impression qu'on va se rapprocher de ce que fait Capcom avec les Resident Evil, une stratégie qui est clairement bonne et qui paye à fond. Alterné entre un remake et un nouvel opus. Et en plus de ça, il faut faire très souvent attention à ce que les nouveaux opus n'épousent pas toujours la même philosophie que le précédent, que ce soit en termes de design ou d'usage technologique. Et pour ce faire, il faut donc entrecouper chaque sortie, mettre une sorte de valeur sûre au milieu, un truc ancré dans le marbre qui ne bouge pas, conseil pertinent et intéressant pour les fans. Vu les coûts de développement et le timing de production, c'est la seule manière pour qu'une franchise régulière puisse se renouveler suffisamment tout en maintenant un bon rythme. Yves Guillemot en a pleinement conscience et annonce donc que des remakes sont en route permettant de revisiter les jeux Assassin's Creed aimés tout en les modernisant. On n'est donc plus du tout dans l'optique des remasters précédents et d'ailleurs, un remake de Black Flag était supposément en chantier chez Ubisoft Singapour d'après les précédentes rumeurs et confidences d'insiders. De même, on a longtemps soupçonné l'équipe derrière Mirage de paver la voie vers un remake du premier Assassin's Creed. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'Altaïr soit un personnage au potentiel inépuisable. Donc les remakes, c'est oui, sans plus de détails. Et comme pour conforter notre théorie, Yves Guillemot dit vouloir passer par des remakes pour apporter beaucoup de variété, faire en sorte que les épisodes sortent plus régulièrement, tout en évitant qu'il s'agisse d'épisodes trop similaires. Le problème, comme on l'a dit, c'est que faire deux AAA totalement différents avec des équipes et des technologies similaires sur des périodes très proches, c'est extrêmement complexe. Alterner avec un remake et prendre le temps de digérer les retours pour améliorer la formule, c'est une bien meilleure solution. Il le dit d'ailleurs, Assassin's Creed XC sera très différent d'Assassin's Creed Shadows, je cite, je pense que nous allons surprendre les gens. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie et quel épisode vous voulez voir en remake ? Dites-le nous dans les commentaires. Comme d'habitude, on termine avec le sondage. Hier, je vous ai demandé si vous aviez vu la série live-action One Piece sur Netflix et voilà les résultats. 47% des votants ont été, aimé le show. 5% ont vu et n'ont pas aimé. Enfin, 24% ne souhaitent pas voir la série et 24 autres pourcents n'aiment tout simplement pas One Piece. Aujourd'hui, nouveau délit, nouveau sondage et je vous pose cette question. Quel épisode d'Assassin's Creed aimeriez-vous jouer en remake ? Vous pouvez me dire Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2 et ses suites, Assassin's Creed 3 et son spin-off ou alors Assassin's Creed 4 Black Flag ou alors vous pouvez me dire autre à préciser dans les commentaires. Répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JV. Le délit, c'est fini. Rendez-vous lundi, bon week-end. Sous-titrage ST' 501